Alors, on va parler de quoi ? On va parler de quoi ce soir ? On va parler du Thouy et Bouyou. Alors, d'emblée, on prend Genèse, chapitre 1er. Ah, ben là, ça appelle. On a provoqué les défenseurs de la Sainte Doctrine. Gloire au Seigneur. Alors, vous savez, le livre de Genèse, nous parlons ce soir du chaos, le Thouy et Bouyou. Alors, le livre de Genèse est le livre qui n'est pas toujours compris par nous, les humains. Dans ce livre, vous avez en tout cas les deux premiers chapitres, c'est-à-dire avant la chute de l'homme. Dans ce livre, donc les deux premiers chapitres, de la création jusqu'à la chute de l'homme. Là, on a le plan du Seigneur, on a sa volonté révélée. Voilà. Donc, si vous lisez Genèse 1, Genèse 2, on a tout, on a les projets du Seigneur. Regardez, par exemple, dans Genèse chapitre 2, par exemple. « Les cieux donc et la terre furent achevés avec toute leur armée. » « Les cieux donc et la terre furent achevés avec toute leur armée. » « Et Elohim acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » « Et Elohim bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Vous voyez, à chaque fois le verbe « se reposer » revient. Donc, le repos ici, c'est l'accomplissement. Tout est accompli. Voilà. Il n'y avait plus rien à entreprendre parce que tout était accompli et parfaitement. Donc, voilà ce que ce livre nous dit. C'est pour cela que quand les gens viennent débattre, discuter, notamment sur la polygamie, oui, c'est biblique, tout ça. Regardez Abraham, il était polygame. Regardez Jacob, tout ça. Et David, Salomon, ils vont dire « Le Seigneur a prouvé cela. » Mais en fait, ils ne comprennent pas, pourquoi ils ne comprennent pas, qu'avant tout ça, avant la chute de l'homme, ce n'était pas le plan, le Seigneur n'avait pas prévu qu'il y ait la polygamie. Ce n'était pas dans son plan. Et ça fait mal au cœur du Seigneur de voir des chrétiens débattre là-dessus et vouloir justifier le péché, le mal. Et le Seigneur, d'ailleurs, quand on lui pose la question dans Matthieu 19, doit-on, est-il légal de répudier sa femme ou pas ? Le Seigneur dit « Au commencement ». Donc, il nous ramène dans Genèse « Au commencement ». On a eu l'enseignement là-dessus sur « Le commencement ». D'accord ? Et hop là ! Du grec « Arché ». Voilà. Et de l'hébreu « Béréchit ». Voilà. Le commencement. D'ailleurs, on l'a vu, c'est aussi le nom du Seigneur. Un de nom du Seigneur, quand on lui a posé « Qui es-tu ? », il dit « Je suis le commencement ». Jean 8, 25 « Qui es-tu ? », alors, « Le commencement ». Ce que je vous dis, voilà, ce que je vous ai dit. Donc, on voit bien que tout est dans le commencement. Tout. Le commencement, c'est le plan du Seigneur, c'est son projet, c'est sa volonté. Quelle est la volonté du Seigneur, le plan du Seigneur sur la famille, par rapport à la famille ? Aller au commencement. La monogamie. Quel est le plan du Seigneur par rapport à la famille ? La monogamie. L'homme et la femme, mâle et femelle. Voilà. Et on voit dans Genèse 2, le Seigneur, la parole dire que le Seigneur va se reposer. Il ne sait pas reposer, c'est parce qu'il était fatigué. Se reposer, c'est accomplir. Voilà. Accomplir. Donc, c'est ce que la parole dit. Moi, je préfère croire à la parole. Voyez ? Et on nous dit, toujours au verset 4, cette fois sur le verset 4 de Genèse 2, « Tels sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fut la terre et les cieux. » Donc, tout était parfaitement fait. Tout. C'est vraiment la conclusion de ce livre-là. C'est le livre de l'accomplissement Genèse. C'est le livre du plan du Seigneur. C'est le livre qui nous dévoile son plan. Et c'est vrai que quand on lit Bereshit, quand on regarde Bereshit, on a justement le plan du Seigneur. Et on ne va pas rentrer dans l'enseignement sur le Bereshit. Parce que, comme vous l'avez vu, dans Bereshit, vous avez au moins 5 lettres de l'alphabet hébraïque. Vous avez premièrement la lettre Beit, la maison. Donc, ça veut dire que le Seigneur, dès Genèse, là-bas, il nous dit que cette maison était déjà accomplie, achevée. Cette maison, c'est laquelle l'église, cette maison, c'est laquelle le tabernacle, achevée. Bereshit, la lettre B, la maison Beit. Et tout de suite après, nous avons la lettre Rech, la tête. Donc, on voit bien qu'il y a une maison et une maison qui a une tête, qui a un toit, c'est-à-dire Yehoshua, la tête de l'église. Donc, vous voyez bien, Beit, l'église, Rech, la tête, c'est Yehoshua, la tête de l'église. Donc, on voit tout ça déjà, rien que dans le mot commencement, on a l'ensemble de la doctrine chrétienne. Voilà. Donc, première lettre de commencement, on a Beit, je me répète, Beit, c'est la maison, Beit, c'est l'église, Beit, c'est l'épouse. Et on a tout de suite Rech, la tête. Ça veut dire qu'il commence par nous révéler sa maison. Et en regardant, en regardant la maison, une maison, une œuvre, on peut comprendre, on peut apprécier la sagesse, l'intelligence de, n'est-ce pas, son artisan, de son constructeur, de son, n'est-ce pas, architecte. Donc, ça veut dire qu'il révèle au monde son œuvre et au travers de son œuvre, on voit sa grandeur. C'est ce que Paulos dit, c'est ce que David dit, les cieux, n'est-ce pas, mettent en évidence la gloire du Seigneur, littéralement. Vous voyez ? Voilà. Donc, Beit, ensuite la tête, Rech, il ne s'arrête pas là. Troisièmement, on a la première lettre de la famille hébraïque, Aleph, le bœuf. Donc, on a le bœuf du sacrifice, l'agneau, on a le sacrifice, la croix, on a le sacrifice, on a le sacrifice, l'agneau pascal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre, bien sûr, Yud, la main, la puissance, parce que dans toutes les Écritures, on voit la puissance de l'un se manifester, la gloire, l'autorité, tout ça. Ça, c'est la lettre, n'est-ce pas, Yud. Et ensuite, quand on continue, dans le Bereshit là-bas, on voit quoi, quelle lettre, quelle lettre encore ? On a la lettre, justement, et on a la lettre Tav, voilà. On a Beit, la maison, l'église, le tabernacle, la Yerushalem, n'est-ce pas ? Et on a Rech, la tête de cette maison, on a Aleph, le bœuf, on a Yud, la main, la puissance, et on a Tav, la 22e lettre. Tav, c'est le signe, Tav, c'est la croix. Voilà. Donc, ces cinq lettres de Bereshit, là, on a dedans l'ensemble de l'évangile, tout ce que les prophètes ont eu. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il va poser, jeter les bases. Tout ce sont des bases, les fondements. Et ensuite, il va envoyer des humains, des femmes, des hommes, pour développer ces bases-là. Il leur donne maintenant à développer plus de connaissances, révélations. Voilà pourquoi ils vont développer sur Béit, la maison, la maison, Béth, El, la maison de Béth, de El, El, le Seigneur d'Elohim, par exemple. Et quand le prophète dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, Béit, vous voyez, toujours. Donc, de Genèse d'Apocalypse, on parle de la maison, on parle du tabernacle. Et ensuite, Rech, la tête, on a la porte, élevez vos têtes, élevez la tête, élevez la tête, et non les lenteaux, la tête, pour que le roi fasse son entrée. Vous voyez ? Et Paulos dit, l'homme est le chef de la tête, l'homme est la tête, pardon, de la femme. Christ est, Mashiach, est la tête de l'homme, vous voyez ? Donc, on a ça là, tout ça là, on développe ça, la tête, la tête, la tête, c'est sommet, sommet, chef, tout ça, et principal. Et on a quoi ? On a You, de la puissance du Seigneur. Regardez ce qu'il a fait en Égypte. Il a démontré sa main, sa main, sa main qui nous a façonnés, tout ça. Donc, on a tout dans Genèse. Si, je me répète, dans le commencement ici, la Béréchite, en fait, il y a au choix, quand on lui pose la question dans Jean 8, qui es-tu, toi ? Qui es-tu, toi ? Il dit, je suis Béréchite. C'est-à-dire, ah, il ne parlait pas le grec, là, il parlait l'araméien, mais moi, je pense plutôt qu'il parlait l'hébreu. De plus en plus, des gens le disent. Il y avait de l'araméien, bien sûr, mais il parlait aussi, il parlait l'hébreu. D'ailleurs, on voit comment il a parlé à Polos, en hébreu. Il y en a qui vont dire, non, ce n'était pas l'hébreu, mais c'était l'araméien. Enfin, bref, il parlait l'hébreu, il parlait l'araméien, certainement. Mais en tout cas, quand on lui pose la question dans Jean 8, il n'a pas parlé le grec. Il a parlé de Béréchite. Je suis Béréchite. C'est-à-dire, je suis la Genèse. Voyez ? Donc, je suis Béréchite, je suis la Genèse, je suis Béit. Donc, je suis Béit, la maison. Voilà. Voilà pourquoi les gens disent, mes brebis entrent à moi. Ils peuvent sortir et revenir. Donc, c'est notre maison. Voilà. Il est notre maison, il est au choix. Il est la tête. Vous voyez ? Il est la main. Donc, il est puissant, la main qui nous façonne. D'accord ? Voilà. Non, l'agneau, Aleph. Voilà, la main. Et le signe. Donc, vous avez Béit, vous avez Rèche, la tête. Vous avez Aleph, le bœuf. Vous avez Yud, la main. Et vous avez Tav, le signe. Vous voyez ? Béit, Rèche, Aleph, Yud, Tav. Donc, la maison, la tête, le bœuf, la main, le signe. Voilà pourquoi les Hébreux voulaient le signe. Ils sont partis le voir, les Juifs. Dans Matthieu 16. Montre-nous un signe venant du ciel. Donc, il demandait le Tav. Montre-nous le Tav. Le Tav. Que toi, tu es le Tav, justement. Il n'a pas compris ça. Vous voyez ? Il dit, vous n'aurez pas un autre Tav que le Tav de Yonah, le prophète. Vous voyez ? Donc, quand vous voyez ces cinq choses-là, Béit, comme je vous l'ai dit, je me répète, donc, dans toutes les Écritures, on parle des maisons. Toutes les Écritures. Et on parle de la tête. Il doit être élevé. On parle du bœuf, du sacrifice. Regardez, le sacrifice au Moïse. Vous voyez ? Et on parle, d'ailleurs, d'ailleurs, une des faces, de Yehoshua, c'est la face du bœuf. Voilà. Il y a l'aigle, il y a l'agneau. Enfin, il y a l'aigle, il y a le lion et la face de l'homme. Enfin, bref. Et on parle aussi de la main, la main. De toutes les paroles, on voit la main, la main du Seigneur, la main du Seigneur. Cette main qui a saisi Pierre pendant qu'il s'enfonçait dans l'eau. Il s'en noyait. La main, la main. La main nous façonne. La main. La main. Le potier. Et on parle du signe. Vous voyez ? Et ces cinq choses résument la parole. Maintenant, il a posé ça dès le commencement. Dès le commencement, le plan était déjà là. C'est pour cela que la parole commence par au commencement. Les Écritures commencent par là. Au commencement. C'est-à-dire bereshit bara elohim. Bereshit. Au commencement. On ouvre la parole. On commence par là. Il faut commencer par là. C'est-à-dire qu'on commence par la maison. On commence par la tête. Vous voyez l'évangile. Le bœuf, le sacrifice. Nous devons porter. Nous devons être des... En fait, si vous voyez ces choses-là, il a fait de nous ces choses-là en même temps. Nous sommes sa maison. Nous sommes l'homme et le chef de la tête de la femme. Nous sommes des animaux pour le sacrifice. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne demande pas l'argent. C'est nous que le Seigneur demande. Vous voyez ? Tout est dedans. La main. Vous voyez la main. Vous imposerez les mains aux malades. Vous voyez tout ça, c'est dans la parole. Mais c'est l'illumination qui nous manque parfois. Vous voyez la main. N'impose pas les mains avec précipitation. Vous voyez ? Comment le Seigneur a utilisé sa main pour bénir les gens, les enfants ? Un lépreux, viens le voir. Un lépreux. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Vous n'avez pas vu que ce jeu-là est très, très significatif ? Il le touche. Or, quand tu touches... Ceux qui touchaient les lépreux étaient automatiquement condamnés. Impurs. Déclarés impurs. Mais lui, il touche les lépreux. Il touche. Vous voyez ? La main. Toujours. La main. Donc, vous voyez bien que c'est ça, l'évangile. Maintenant, les prophètes sont venus. Le Seigneur a donné à ses hommes et ses femmes, a développé cela. Et ça a donné ce livre-là. Ils ne sont pas sortis de ces cinq fondements. Quand on parle de la foi, la foi, c'est... Pourquoi ? Par rapport pour la foi dans le tav, le cygne. Le tav, c'est la croix. C'est la forme de la croix, le poteau, le sacrifice, le cygne. Voilà. Tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, dans Bereshit, quand le Seigneur a posé ses cinq fondements, Satan n'était pas encore créé en tant qu'archange. Il n'y avait aucune créature encore, quand il a posé ces choses-là. Parce qu'on dit au commencement. Il n'y a pas encore le verbe créé ici. Bahara, créé, est venu après. Mais au commencement, il a déjà posé cela. Tel est l'architecte par excellence. L'intelligence de notre créateur. Il n'y avait aucun chaos. Aucun touhu, aucun bouhu. Rien. Il a posé les choses correctement. Maintenant, le bouhu, le touhu, bouhu, c'est quoi ? C'est la destruction de ces cinq fondements. Suivez bien l'enseignement. Vous comprenez un peu ? Donc, le touhu et bouhu, c'est pour renverser ces cinq fondements-là. Pour renverser la maison. Pour renverser la tête. Pour renverser le sacrifice. Pour renverser la main. Pour renverser le cygne. Voilà, c'est ça le touhu et bouhu. Et quand on regarde le christianisme paganisé, aujourd'hui, la plupart des ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui sont malheureusement paganisés, on a des stars, des gens qui acceptent l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est partout. Personne ne peut dire quand les gens me disent « Oh, il y a une idolâtrie là-bas autour de lui, mes frères. » Je ne peux pas dire le contraire. Mais je ne suis pas le seul. Je refuse ça depuis des années. Mais chacun de nous peut être concerné, chacun de vous peut être concerné par l'idolâtrie. Vous prêchez la parole à une personne, vous l'amenez à la prière. La personne ne peut commencer à y aller juste parce que vous y allez. Chacun est concerné par ça. L'être humain est profondément idolâtre. Voyez ? Donc, quand vous regardez bien dans le christianisme, en fait, pourquoi on parle de la réforme ? La réforme, c'est la restauration de ces cinq fondements. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est ça la réforme. Donc, le tohu et bohu, le chaos, je me répète, c'est le renversement de ces cinq valeurs, cinq fondements que le Seigneur a établis, qui représentent en fait les bases de la vie chrétienne. Et en dehors de ces choses-là, de ces cinq fondements, il n'y a pas de message. Vérifiez quand vous allez rentrer chez vous. Tout ce que vous lisez dans la Bible de Genèse-Apocalypse tourne autour de ces cinq fondements. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il l'a dit, donc, Bait. Bête, elle aime, Bête, elle aime, maison du pain. Quand on quitte la maison du pain, comme Naomi, on meurt. Voyez ? Lisez le livre de Ruth. Ils ont quitté la maison du pain à cause de la famine, mais arrivés chez les Moabites. Le mari Elkanah est mort. Ses deux fils sont morts. Et Naomi est revenue à la maison du pain. La maison. Donc, Bait, c'est... Bait a pour valeur numérique le nombre 2. Donc, d'emblée, dans les Écritures, dans le commencement, le Seigneur nous dit, il y a deux réalités à chaque fois. Vous avez Bait égale le ciel, donc notre maison céleste. Là, c'est... Voilà, parce que Bait, c'est deux. Et vous avez la terre. Ben oui ! La terre est notre maison à nous tous, les humains, nous qui sommes humains, nous qui sommes touchables, charnels. C'est notre maison à nous tous. Donc, la terre est la copie du ciel. Maintenant, le chaos, qu'est-ce que Satan fait ? Il a commencé à vouloir mettre le chaos au ciel. Le Seigneur n'a pas permis. Il a chassé. Et il a amené le chaos sur terre. Donc, quand on parle de la pollution, quand on parle du péché, quand on parle des tremblements de terre, c'est parce qu'il y a le chaos. Vous comprenez un peu les choses ? Voilà. Quand le Seigneur a pris Moïse pour l'amener sur la montagne de Sinai, quand il l'a amené là-bas, qu'est-ce que Moïse a vu ? Il a vu le tabernacle. Le Seigneur lui a dit quoi ? Tu vas... Vous allez construire ce tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Donc, il a vu le ciel, parce que le tabernacle, c'est le ciel. Et Jean l'a vu. Voici le tabernacle d'Elohim avec les humains. Donc, c'est la nouvelle Yerushalem. Vous voyez ? Donc, Beit, la première lettre des Écritures, pas de l'alphabet hébraïque, mais des Écritures. En fait, Beit, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et le Seigneur va la mettre à la première place. Vous vous rendez compte ? En fait, l'Évangile doit présenter aux gens le ciel. Nous ne chante plus le ciel. On ne prêche plus le ciel. On ne parle plus de notre demeure définitive, la nouvelle Yerushalem. Vous vous rendez compte que nous allons être pendant l'éternité dans la nouvelle Yerushalem, mais des pasteurs n'en parlent pas. Vous vous rendez compte de la confusion ? Donc, il y a le chaos. D'où la réforme. Ce que je vous partage là, c'est ce que je reçois en même temps. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire qu'il a préparé ça à l'avance. Quand j'ouvre ma bouche, le Seigneur donne le message. C'est-à-dire que je vous dis qu'on n'a aucune gloire à tirer. C'est le message du temps. C'est le temps où le Seigneur prépare les enfants des cieux pour entrer dans l'arche. Vous comprenez ? Donc, d'emblée, le Seigneur montre aux gens dans les Écritures, par le Béréchit, le ciel. Vous comprenez ? Le ciel. C'est comme s'il disait aux gens, je veux révéler aux hommes et aux femmes l'évangile et cet évangile va tourner autour du ciel. Voilà. Pourquoi Paul dit qu'il était prêté de deux côtés ? Il était prêté de partir au ciel. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont envie de partir de ce monde ? Parce que nous ne sommes pas d'ici. La parole dit dans 1 Pierre 2, n'est-ce pas que c'est écrit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre ? N'est-ce pas que l'Ecclesiaste dit que quand on meurt, l'Esprit retourne, revient. L'Esprit retourne. C'est le verbe de retourner, revenir, à celui qui l'a donné. Ça veut dire qu'avant d'être là, nous étions là-haut. Est-ce que vous comprenez un peu les choses ? Ben oui. Voilà pourquoi les Écritures commencent par Bait. La première maison, Bait, c'est la maison. Et il y a deux maisons. Maison spirituelle, céleste, et maison terrestre, charnelle, physique. Voilà pourquoi la parole dit la gloire de la deuxième maison. La première maison était physique, remplie de gloire. Mais la deuxième maison est spirituelle. Voilà pourquoi la parole dit que nous sommes la maison spirituelle, la maison d'Elohim en esprit. Est-ce que vous comprenez un peu ? Voilà. Qui commence à réaliser certaines choses là ? Oh Seigneur, éclaire-nous, sauve-nous, délivre-nous, libère-nous de la fausseté. Donc nous sommes dans un temps de réforme. Nous sommes à l'époque de la réforme. Le Seigneur est en train de réformer les cœurs de son peuple en vue de l'enlèvement parce que nous sommes en train de partir vers le ciel. Vous comprenez ? Voilà. Donc comme on l'a vu, pour ce qui vient d'arriver, nous parlons du tohu et bouhu. De tohu et bouhu. Donc la confusion. Informe et vide. Mais avant de développer sur le chaos, il faudrait d'abord parler de l'ordre. Pour que vous compreniez le message, il faut, sur le chaos, il faut d'abord qu'on vous présente la perfection. Vous comprenez un peu ? Or la perfection, c'est ce que le Seigneur nous dit dans le mot au commencement qui a été traduit en français par, dans le mot Bereshit, traduit en français par Genèse, le livre de Genèse. D'accord ? Voilà. Tant qu'il nous présente le ciel, le ciel et la terre. Et le psalmiste a dit les cieux appartiennent au Seigneur et il a donné la terre au fils d'Adam. Le Seigneur, Pilate pose la question, Pilate pose la question au Seigneur, qu'est-ce que la vérité ? Et ensuite, Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai autorité sur toi, que je suis capable de te délier et de te lier ? Le Seigneur lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà l'évangile. Vous comprenez ? Mon royaume n'est pas de ce monde. La parole dit que la terre sera détruite. La parole dit que nous allons, nous, les saints, demeurer pour l'éternité dans la Nouvelle-Héroschalem. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi dans les messages, ce qu'on a sur YouTube, tout ça, il y a très peu qui parlent de la Nouvelle-Héroschalem ? Voilà la confusion. Il parle plus de la terre. Tu auras une belle voiture, tu auras le mariage, tu auras de l'argent. La terre, vous savez pourquoi ? Mais parce que c'est la confusion, la terre est confuse. Vous allez voir, la terre devint informe et on n'a pas dit les cieux. Vous comprenez un peu ? Voilà. Suivez bien l'enseignement. Donc, le christianisme paganisé révèle, enseigne la terre, enseigne la confusion. Voilà pourquoi dans Jérôme 2, le Seigneur dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais ils ne peuvent pas parler des cieux parce que ces gens n'ont pas goûté les choses célestes. On ne donne que ce qu'on a. Comment voulez-vous qu'ils parlent de la perfection s'ils n'ont pas goûté à la perfection ? Ils sont terrestres, voilà pourquoi ils parlent des choses de la terre, comme la parole le dit. Donc, ils sont de la confusion, ils donnent la confusion aux gens. Voilà pourquoi on les voit comme des stars. On voit leurs photos, tout ça modifié avec Photoshop, tout ça, ce sont des stars parce qu'ils sont de ce monde. Vous voyez ? Donc, Bait, deux choses. Maison céleste, maison terrestre. Adam céleste, Adam terrestre. deux choses à chaque fois. Tabernacle céleste, tabernacle terrestre. Deux choses. Bait, la loi, Moïse, la chair, et Ochoa, l'esprit. Bait, deux choses, le corps physique et le corps spirituel. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Vous comprenez la chose un peu là ? Voilà. Et ensuite, comme on l'a vu, on peut dire beaucoup de choses sur le Bait. La Bait. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul dit la 1,41, 3,16 et 6,19. On le lit, tout ça. Mais c'est ça, Bait. Bethlehem, maison du pain, Bethel, maison de El. Même en hébreu, il y a, mes amis, un trait d'union entre Bait et El, le singulier de Elorim. Bethel, la maison de El. Vous voyez ? Bethsaida, Bethphagé. Vous ne remarquez pas, il y a tout ça là. Bait, 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 à chaque fois. Vous voyez ? Et vous avez plein de choses sur la maison, plein de choses. Salomon a construit la première maison. maison, avec la gloire, tout ça. Le Seigneur est venu et lui dit, voilà, c'est nous qui sommes sa maison. Waouh ! Ça veut dire que dans, au commencement là-bas, le Seigneur nous a déjà présenté. De la première révélation des Écritures, il t'a présenté toi. Ça, son habitation. Vous vous rendez compte ? Voilà pourquoi l'auteur de l'Écriture aux Hébreux, il dit, nous cherchons un royaume, une maison, les gens cherchent une maison qui a de fondements solides, dont Elohim est l'architecte et le constructeur, l'artisan. Vous vous rendez compte ? Voilà pourquoi il a dit à Pierre, tu es pétrose et que sur ce roc, je bâtirai quoi ? Ben, baït, ma maison. Vous comprenez un peu ? Je bâtirai ma maison. Vous comprenez un peu la chose ? Waouh, Seigneur ! Waouh ! Waouh, Seigneur ! Mais tu nous apprends des choses. Mais Seigneur, tu nous libères. Le bœuf du sacrifice, qu'est-ce que le Seigneur demande ? Ben, il dit, donne-moi ton cœur. C'est ça l'évangile. C'est pas ton argent. Il dit, que ton argent périsse avec toi. Paul, Pierre dit à cet homme riche, que ton argent aille à la perdition avec toi. On ne doit pas mettre l'accent sur l'argent dans l'enseignement biblique. Non ! C'est quoi cet évangile-là ? Vous savez pourquoi les bichos parlent de l'argent ? Parce que l'argent, c'est à César. Comme ils sont de César, ils sont de ce monde. Donc c'est normal parce que le monde, c'est la corruption, c'est la confusion, c'est le tohu et bohu. C'est normal qu'ils soient comme ils sont eux, un tohu ou bohu. On va le voir. Hier, je disais aux frères et sœurs, je disais à mes frères, aux pasteurs, donc on a eu l'architecte pour rapport au projet de Kinshasa, c'est juste une parenthèse pour vous montrer qu'il faut vraiment s'attendre au Seigneur par rapport à l'argent. On n'a pas parlé de l'argent le matin, mais du soir. Et l'architecte nous dit, bon, il reste 4 000, il faut 4 200 ou 300 euros pour élever la deuxième maison là-bas parce qu'on a mis des, on a, on a consommé trois maisons pour des missionnaires. Si vous allez en mission au Congo, vous n'allez pas aller à l'hôtel, on va mettre ça partout, Congo-Braza, Gabon, partout, partout. Il n'y a pas besoin d'aller dans les hôtels, vous avez des endroits pour les enfants du Seigneur et vous n'aurez rien à payer. Voilà. Vous voulez partir en vacances, vous reposez en prière, il y a de quoi. Donc il fallait 4 000, tout ça. Je leur ai dit, comme d'habitude, le Seigneur pourvoit. Nous, notre travail à nous, c'est de rester sur les 5 fondements de l'évangile. La maison, il est au choix. La tête, il est au choix. Le bœuf, il est au choix. La main, il est au choix. Le signe, Tav, il est au choix. Et il s'occupe de reste. Et le lendemain, dans notre discussion, 2 ou 3 jours après, David m'appelle, m'envoie un message, quelqu'un a envoyé 1 000 euros pour ce projet. Et aujourd'hui, je reçois un coup de fil d'un couple aux Etats-Unis qui me dit, on envoie 2 000 pour ce projet. Honnêtement. Juste pour vous dire qu'on n'a rien compris, d'où la nécessité à l'heure actuelle d'une réforme. Une réforme s'impose. La réforme, c'est quoi ? D'orthosiste en grec. C'est réparer, redresser ce qui est déformé. Redresser dans son état initial et normal ce qui est déformé. C'est ça la réforme. Or, c'est l'homme qui est devenu chaotique. C'est l'homme qui est devenu informe et vide. On va le voir. Et en devenant informe et vide, l'homme a déformé aussi la parole du Seigneur, tord la parole comme Pierre le dit, dans 2 Pierre 3, tord les Écritures. Et c'était ces Écritures tordues par des gens tordus. Et imaginez quelqu'un qui est tordu, qui annonce un message tordu. Et ce message va donner naissance à quoi ? À qui ? À des hommes et des femmes tordus. Voilà. Waouh, Seigneur. La tête. Vous n'avez pas vu dans les Écritures que le Seigneur veut être la tête partout ? C'est bon, ça vous remercie. La tête, la première place. La tête. Être le premier en tout, partout. Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'il sort en général ? La tête. Ça ne vous dit rien de tout ça ? On peut la clamer mes amis, l'alléloïe, il y a gloire au Seigneur. Ça y a même la naissance d'un bébé nous enseigne. J'en vous dis, quand on plonge dans l'eau là, on plonge comment là ? C'est la tête. Toujours. Ça ne vous dit rien ? La tête, c'est celui qui est devant. Qui est devant ? Qui marche devant nous ? Et les brubis derrière ? La tête ? Mais tout ça, c'est l'évangile. Vous voyez que tout ça, là, c'est... Mais aujourd'hui, des pasteurs ont pris le devant. Ils veulent que le Seigneur le suive. C'est pour cela qu'il faut revenir à ça. Les bœufs, au lieu de dire, voilà, l'agneau a été sacrifié. Et cet agneau demande à ce que nous aussi, nous soyons sacrifiés. Non, les gens ne veulent pas se sacrifier. Je ne parle pas de la mort physique. Je parle du fait de se donner totalement au Seigneur. Voilà. Que le feu de l'Esprit nous consume entièrement pour que nous soyons de véritables holocaustes. Parce que quand on parle du bœuf, on voit les offrandes sous Moshé. On voit les sacrifices. On voit ensuite, par la... Ensuite, l'agneau qui a été crucifié, il a dit quoi ? Portez votre croix tous les jours. Vous savez, tous les jours, soyez des bœufs pour être construit bien comme il faut. Cet enseignement, on n'en veut plus. Voilà. La main, la puissance. Où est cet évangile puissant ? Qui change les... Comme je vous disais un frère tout à l'heure, le réveil, on n'a pas compris le réveil. Le réveil, pour beaucoup, c'est... Ah, quand les gens commencent à se mettre à tomber, tout ça. Non. Le réveil, c'est le Seigneur qui vient visiter quelqu'un, une personne, homme ou femme, et qui dit, suis-moi. Et il agit. Sans que... Quand le royaume vient, il ne fera pas le regard. Non, il ne fera pas le regard. Pendant que les gens jouent le réveil, le réveil, il est en train de se passer. Ça se passe à gauche, à droite. Le Seigneur opère, là, 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 il opère. Là-bas, il dit à un couple aux Etats-Unis, envoyez tant. Là-bas, envoyez. Là-bas, envoyez pour mon oeuvre. Tout ça, les choses se font naturellement. Et puis, au bout de quelques mois, tout est fini. On passe à autre chose encore parce qu'on n'est pas satisfait. Voilà l'oeuvre, voilà le réveil. Tac, 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 tac. Naturellement. Voilà. Où est la puissance, la main du Seigneur ? Où est la main du Seigneur ? La main. On doit voir la main dans l'oeuvre, la main dans le travail du Seigneur. Où est sa main ? La main qui opère les choses, qui opère, comme la femme qui a appelé la sœur. Elle dit, non, l'épilepsie, c'est parti. La main qui opère. Tout ça, là. Fini. Où est la puissance du Seigneur ? Il y a la main de l'homme, il n'y a plus la main du Seigneur. Voilà. Donc, le Seigneur a posé les choses correctement. Au commencement. Voilà, il a posé les choses. Au commencement, le Seigneur a posé les bases. La maison, Bait. La tête, Rèche. Le bœuf, Aleph. La main, Yud. Le signe, Tav. Et dans le commencement, vous avez la 1re lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, qui occupe la 3e place. Et vous avez la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la 22e lettre, Tav. Vous allez remarquer, dans le mot, au commencement, Bérechit, Genèse, l'entête, Aleph, le bœuf, occupe la 3e place. Ça ne vous dit rien ? Il y a la maison, Bait, il y a Rèche et il y a Aleph. 3e place. Aleph, c'est le bœuf, non ? Vous comprenez ? Vous voulez que je parle encore ? Oh, Seigneur, voilà Aleph. Pardon. Aleph. Il occupe, Aleph occupe la 3e place. Aleph, c'est une lettre muette. Elle ne se prononce pas comme le H muet en français. Habitation, habitué, habitude. On ne sait pas que le H est là. Voyez ? Mais on entend le son. Mais on ne voit pas la lettre. Voyez ? La 3e place. Le bœuf. La nuit est sortie, non ? Trois jours après, non ? Ah ah. Vous voyez ? Là, le 3, il est là. 3, c'est le fondement. Il a posé tout. Vous comprenez un peu les choses ? Vous voyez que c'est Aleph, Aleph, Apur, Valade numérique, le chiffre 1. Le 1. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai, Hehad, Hehad. 1, il est indivisible. 1, 1 seul Elohim. Déjà, il nous montre, 2 départs, il est 1. Tout seul. On voit tout créer. Voyez ? Et on ne l'entend pas. Mais il est là. On ne le voit pas. Il a tout créé, mais on ne le voit pas. Voilà Aleph. Et il veut que les gens soient comme lui. Mais aujourd'hui, tu fais une œuvre, le monde entier, ça y est, tu as des photos partout, tu fais un journal, tu as la photo du bishop partout. On ne sait même plus qui fait l'œuvre, l'homme ou le créateur. Voyez ? Donc, il a posé tout ça dans le commencement, parfaitement. Donc, au commencement, tout est parfait, tout est nickel. il crée les cieux et la terre parfaitement. Ah ! Et on nous dit, on nous dit ensuite dans Genèse, regardez, vous avez compris maintenant qu'il a posé les bases, les 5 fondements là, les 5 bases. Et on nous dit, dans Genèse 1 là-bas, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. la terre de vin. Voilà maintenant le problème. On ne parle pas des cieux, on parle de la terre. Mais parce que les cieux, c'est là où lui-même, il règne. Il n'y a pas de chaos. Il avait confié la terre à l'humain, à toi, à moi, à nous tous. Et qu'est-ce que ça se passe ? Eh bien, l'humain amène le chaos. Amène le chaos ! Et c'est ce que tout le monde remarque. vous confiez une oeuvre à l'être humain, l'être humain détruit tout. Qui sont ceux qui ont détruit le monde ? Les humains. Les humains. À l'époque, même des îles, on parle de la Martinique, avant que les humains ne viennent avec leurs projets, leurs bâtiments, tout ça. Mais c'était beaucoup plus beau, la nature, il y avait des animaux, il y avait, toi, ceux qui vivaient là, comme des sauvages, mais ils étaient beaucoup plus heureux. L'humain vient avec le chaos. Le chaos. Ce que l'humain appelle l'organisation, c'est la désorganisation, c'est le chaos. La preuve. Les animaux, ils sont où, là ? On les tue, ils disparaissent. Vous n'avez pas vu, pendant le confinement, comment la nature a commencé à reprendre ses droits ? Les animaux commençaient à se balader en plein centre-ville. Vous voyez ? Vous n'avez pas vu ça ? Pour vous montrer que, même les animaux ont constaté que le chaos avait, il y avait un arrêt. Ben oui ! L'humain, le chaos. Hum, Seigneur, sauve-nous. On nous dit, la terre devint, le verbe haya, que beaucoup ont traduit par été, mais plutôt, c'est plutôt devenir, été devenu. Parce que, ça n'a aucun sens de dire que la terre était. On nous dit qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, et on nous dit que la terre était informe et vide. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens, là ? Et ils veulent nous faire gober ça. Attends, je me répète. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide. Vous vous rendez compte ? Mais ça ne va pas, là. L'Elohim parfait ne peut qu'engendrer, ne peut qu'engendrer une œuvre parfaite. On est d'accord ? C'est ce que la parole nous dit. Donc, la terre devint informe et vide. Or, la terre a été donnée à qui ? À l'humain. Vous allez me dire, mais oui, mais l'homme n'était pas encore créé. Mais tout ça, on va le voir. Il y avait déjà ce chaos-là qui était là, avant la création de l'homme, et on dit, mais pourquoi ? Mais que s'est passé alors ? On suppose, je le crois aussi, que c'est la chute de Satan. Parce qu'on nous parle de ténèbres. Ah non, on nous parle de la ténèbre. Et bizarrement, l'hébre, vous pouvez même vérifier, est précis par rapport à ce mot ténèbre. Dans l'hébre, c'est bien écrit, même sur le site, même sur d'autres sites où vous avez accès au texte hébreux, c'est bien écrit au singulier. C'est le singulier. Ténèbre est au singulier. Précisément, dans Genèse 1, là. Ailleurs, ils n'ont pas bien précisé. Mais là, c'est bien précis, précisé, c'est bien précisé, c'est au singulier. Donc, on nous dit, n'est-ce pas, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. La ténèbre, la ténèbre, au singulier, était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Voilà. Donc, on voit déjà cette ténèbre, la ténèbre qui était là. Donc, c'est la personnification, bien sûr, de l'ennemi, de Satan. Voilà. Qui était là. Donc, on suppose qu'effectivement, c'était à la chute de l'ennemi parce qu'il était déjà chassé du ciel parce que le serpent était là. Dans le jardin, on le voit sur terre, le serpent. Le dragon rouge-feu, là. Toc, Satan, dans sa chute avec ses démons, tout ça, comme la parole le dit, certainement, en tombant, il y a eu ce beau, ce chaos. Donc, ça veut dire que le chaos que nous vivons actuellement, n'est rien d'autre que, mes amis, mais la conséquence aussi, non seulement de la chute de l'homme, du péché de l'homme, mais aussi des activités démoniaques. Donc, Satan, dans sa chute, amène le chaos et qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Eh bien, la parole nous dit, le Seigneur dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Donc, le Seigneur, maintenant, amène la lumière, la lumière. Dans le chaos primitif, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Avant d'apporter la restauration, il va amener la lumière. Voilà. Vous n'avez pas vu ce que le Seigneur a fait quand il est venu ? Le peuple qui marchait dans la ténèbre, Matthieu 4. Là aussi, le grec est bien précis parce que le mot ténèbre, c'est aussi au singulier. Le peuple qui marchait dans la ténèbre a vu une grande lumière. Vous ne voyez pas que c'est Genèse 1 qui se répète là ? Ben oui. Quand vous étudiez l'œuvre du Machia, notre maître, les évangiles, vous allez comprendre qu'en fait, c'est le recommencement de Genèse. donc le Seigneur est venu de nouveau, n'est-ce pas ? Restaurer les choses, apporter la lumière pour qu'il y ait la séparation. Vous n'avez pas vu qu'il a séparé un peuple du reste du monde ? Je lisais ça encore dans Romain aujourd'hui où Paul dit, Paulos dit, il nous a appelés non seulement hors des Juifs, littéralement, c'est ce qu'on a mis, hors des Juifs, mais aussi hors des nations parce que vous avez le Ekaek, hors de, loin de, vous n'avez pas vu, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Donc si vous lisez les évangiles, il est au choix, en fait, il est venu en tant que second Adam pour amener la lumière au sein de la ténèbre, pour sortir ses enfants de la ténèbre, de l'influence démoniaque, du chaos, vers la lumière. Vous comprenez ? Donc du coup, nous avons un peuple qui marche à contre-vent, il y a un peuple qui marche à contre-vent, à contre-courant, c'est l'église véritable. Un peuple réformé en permanence. Vous voyez ? Donc, le peuple qui marchait dans la ténèbre a vu une grande lumière. Et Esaïe nous dit que la lumière va, lève-toi car ta lumière arrive. On voit Esaïe 67, lève-toi, lève-toi, deviens lumière, littéralement, et non sois illuminé. Non, lève-toi et deviens lumière. Et le Seigneur a dit quoi ? Vous êtes la lumière du monde. Oh ! On nous a trop menti, mes amis, là, il faut une réforme ! Est-ce que vous comprenez un peu les choses, là ? Seigneur, sauve-nous. Waouh ! Pourquoi le Seigneur a dit que vous êtes la lumière du monde ? Mais parce que, parce que le monde est dans le chaos de nouveau, comme l'enjeunesse 1, l'histoire se répète. L'Ecclesiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, ce qui existe a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau. Et on voit l'esprit qui planait au-dessus des eaux et on voit la ténèbre qui était là, à la surface, sur la face de l'abîme, l'abîme, le lieu d'habitation des démons. C'est-à-dire que quand le Seigneur, la parole nous dit qu'il y a des démons qui sont enchaînés dans l'abîme, là-bas. Et là, la ténèbre, c'est-à-dire le chef des armées démoniaques, le diable Lucifer, était là, à la face de cette prison-là. C'est comme s'il était en train de couver, il était en train de protéger, de préparer plutôt son armée. Vous voyez ? Et là, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Le Seigneur amène la lumière. La lumière. Et qu'est-ce qu'il va faire après ? Il va séparer. Voilà. C'est ça l'évangile. L'évangile avorte la lumière. La lumière. Cette lumière, c'est quoi ? C'est le fait de dire ouvertement les choses. Ça, c'est le péché. Ça, c'est mal. Comment voulez-vous que les gens puissent quitter les télévisions et ne leur dire pas ça, c'est mal, ça, c'est mauvais, ça, c'est pas bon ? Vous voyez la confusion dans laquelle beaucoup de chrétiens se retrouvent ici ? Les gens, ils couchent ensemble, ils ne sont pas mariés, ils pensent que c'est normal, c'est l'amour du Seigneur. Voilà la confusion. Et ils voient un enfer comme ça. Et ils parlent de l'Esprit qui m'a parlé. C'est pour ça que je dis encore qu'on s'arrête de dire toujours l'Esprit m'a dit. Ça, je voulais te le dire aussi. Il faut que tu arrêtes ça. Le Seigneur t'interpelle là-dessus. Tu comprends ? Il faut que tu arrêtes de dire tout le temps l'Esprit a dit, l'Esprit a dit. Parfois, parfois, c'est pas l'Esprit. On ne se moque pas du Seigneur. Il faut qu'on ait la crainte du Seigneur. Il y a une confusion. Il faut qu'on ait la crainte du Seigneur. Il parle, oui, mais il faut faire très attention. Il ne prend pas ce nom en vain. Il y a une confusion aujourd'hui au point que les gens, tout est mélangé. Il faut que la lumière véritable arrive. La lumière te montre ton état, me montre mon état, véritablement. Et là, on tremble. Il faut qu'on ait la... Il faut qu'on tremble à la parole du Seigneur. Si elle ne veut plus trembler, c'est que c'est fini. On est dans la confusion. on est complètement abîmé, tohu et bouillu. Et là, je vous assure, l'enfer, quand c'est comme ça, est juste sous nos pieds. Et là, le Seigneur sépare, badale, séparé, séparé. Il sépare la lumière de la ténèbre. Et là, qu'est-ce que Satan va faire ? Il amène ce chaos. Le Seigneur restaure la terre. Le Seigneur confie la terre maintenant, parfaitement créée, restaurée à Adam. Qu'est-ce que Satan va faire ? Adam était parfaitement créé. Satan est venu. Il a amené d'abord la destruction, le chaos chez l'humain. avant de détruire un pays, Satan commence d'abord par détruire ses habitants. Comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, l'exemple que je vous donnais. On a la Martinique, une belle île, la Bois-de-Loup, belles îles, comme nos pays, comme la France, plein dans nos pays. La nature, Satan crée la nature. Pour que l'humain soit dans la nature. Voilà pourquoi nous avons été créés aussi. Pour être avec la nature. Tu entends les chants d'oiseaux, les criquets, tout ça, les bruts, tout ça. Les coques qui chantent. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, dans un journal télévisé, quelqu'un qui a un coque qui ne faisait que chanter, chanter, chanter. Le voisin a porté plainte. Le coque a été tué. Voilà notre génération. Génération de fous, de malades, confus, qui s'opposent à la nature que le Seigneur a créée. Voilà notre... On est abîmés. Donc Satan, il détruit d'abord l'être humain, donc Adam. Adam est devenu chaotique quand il est tombé à le péché. Il est devenu tohu et bouhu. Tohu et bouhu, c'est quoi ? Désert, vide, confusion. Confusion. Informe et vide. Tohu et bouhu. Informe. Où sont... Les gens n'ont plus de forme. Le créateur, avec sa main, Youd, la main, on a vu, la main, l'un de cinq principes du Seigneur. Avec sa main, il nous a créés, il nous a donné la forme. Créons l'homme à notre image. Mais avec sa main, il nous a façonnés. Il nous a donné la forme qu'il veut, tel le potier. Et Satan, qu'est-ce qu'il a voulu ? Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu d'abord déformer l'être humain. Voilà pourquoi nous avons des hommes qui sont déformés, des femmes qui sont déformées. Il y a des choses, je ne vais pas dire, vous savez de quoi je veux parler. Il y a une déformation identitaire. Voilà le chaos. Des pères qui ne sont pas capables de prendre soin de leurs enfants, qui vont faire des enfants partout, 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 comme des cochons. Ce ne sont plus des humains qui sont pires que des animaux, même des animaux qui prennent plus soin de leurs petits que certains humains. Et vous avez parmi ces humains-là des gens qui nous gouvernent parfois, qui font des enfants partout, des malades. Comment voulez-vous que ces gens... Il y a un touhu, il y a un touhu. Le Seigneur avait prévu l'évangile pour que les nasses soient restaurées, pour que les gens soient restaurés. Mais que font les prédicateurs, les chantres, soi-disant chrétiens, déformés eux-mêmes, touhu, bouhu ? Donc on voit ce chaos qui se perpétue, ce chaos qui est là, partout, c'est le chaos partout. On le voit. On le voit. Tu vois les hommes politiques, les généraux, tout ça, tu les approches, mais c'est le chaos sur le plan familial, chaos. Ils sont chaotiques. Pas de forme. Tu vois le monsieur comme ça, soi-disant c'est un homme, mais il n'a pas la forme d'un père. Il y a l'image du père céleste, il ne l'a pas. Tu regardes la femme, n'en parlons même pas. Donc le chaos là, c'est d'abord l'humain qui est déformé. L'humain. Donc la réforme vise l'humain. Vous confiez une belle oeuvre à quelqu'un qui est déformé, il va détruire l'oeuvre. Donnez un véhicule à quelqu'un qui est déformé, qui n'a pas été formé pour bien le conduire. Il va y avoir des accidents avec. Voilà. Et on confie des pays à des gens qui sont déformés. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez attendre quoi ? Attendre quoi d'oeuvre ? Ils ont 70 ans, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils sont déformés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils produisent de bon ? Et ils n'ont pas entendu le vrai message non plus. Parce que ceux qui leur apportent le message sont eux-mêmes déformés par l'amour, de l'argent, de la cupidité. Ils sont divorcés, remariés, je ne sais pas combien de fois. Même une seule fois. Même une seule fois, on ne doit plus prêcher la parole. La parole est claire. Jérémie, le prophète nous dit, Esaïe nous dit que le Seigneur n'a pas créé la terre pour qu'elle soit touhue et bouhue. C'est écrit. Vous ne l'avez jamais lu ? Qui ne l'a jamais lu ? Prenons la parole. Oh Seigneur, sauve-nous. Parce qu'ils pensent que, vous savez, quand ils traduisent la terre était informe et vide, non, la terre est devenue parce que le Seigneur n'a pas créé la terre comme ça. Voilà. Esaïe, chapitre 45, le verset 18. Je vais le lire pour vous. Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'élohim, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qu'il ne l'a pas créé touhue. Tu vois, non ? Qu'il a formé pour qu'elle soit comment ? Habité. Touhue, informe, vide. Waouh ! Et Jérémie 4, 23. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Regardez bien. Je regarde la terre, ça c'est le Seigneur qui dit, et voici qu'elle est touhue et bouhue. C'est terrible. La terre est touhue et bouhue. C'est ce que le Seigneur constate dans Jérémie 83. Donc, il ne l'a pas créé comme ça. Le Seigneur ne nous a pas créé tel que nous sommes là, mes amis, avec toutes ses imperfections. non. Voilà pourquoi il est venu avec le message de la croix. La croix, c'est la croix, la croix, la mort et la résurrection de Joshua, a pour but de, justement, la croix a pour but de nous restaurer, de réformer l'être humain, de restaurer l'être humain bien comme il faut, car au commencement, on n'était pas comme ça. Satan nous a trompés, le péché nous a affectés, le péché nous corrompus, le corrompus, abîmés, déformés. Vous voyez ? Donc, Satan, quand il a vu comment le Seigneur avait restauré la terre, qu'il avait créé, qu'il a créé l'homme parfaitement tout ça, en lui confiant, en lui, il a réformé la terre, créé la terre parfaitement, il a créé l'homme et il lui a dit quoi ? Domine. Sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux, tout ça, et il lui dit quoi ? Tu vas gérer la terre, en gros. Et Satan se dit non, 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 je ne peux pas détruire la terre directement, mais je veux la détruire en détruisant d'abord l'être humain. Si vous voulez détruire un, vous voulez que, vous voulez, je ne sais pas, un conducteur d'avion, un pilote d'avion, par exemple, si vous voulez détruire son avion, il faut d'abord le détruire lui. Voilà, c'est comme ça. Le Seigneur dit quoi ? Il est écrit qu'on va, que je détruirai, que je tuerai le berger et le troupeau va se disperser. Voilà comment Satan procède. S'il veut détruire une assemblée, il détruit d'abord les conducteurs. Il veut détruire un foyer, un pays, il détruit d'abord la famille, la souche familiale. S'il veut détruire une église, il détruit la vision de la famille. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, des pasteurs divorcés, remariés, des pasteurs stars. Voyez ? Donc il dit à Ève, à Kava, littéralement, Elohim a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Non. Il savait que c'était faux. et Kava parle avec le serpent. Et le serpent dit non, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Voilà. Regarde, regarde, regarde. Regardez bien le chaos, Touhu et Bouhu, où Satan amène l'humanité, où il a amené l'humanité. Il dit, Elohim sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux seront ouverts. Bon, posez-nous la question. Adam était-il et Ève était-il aveugle physiquement ? Non, il voyait. On est d'accord. Est-ce qu'ils étaient aveugles spirituellement ? Non, ils voyaient le monde spirituel, ils parlaient avec le Seigneur, on est d'accord. Mais pourquoi il leur dit que vos yeux seront ouverts ? Ah, ils mangent ce fruit et la parole nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais sur quoi ? Sur le sexe. parce qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Alors qu'avant, ils n'en avaient pas honte parce qu'ils étaient couverts par la gloire du Seigneur certainement. Donc, Satan les a amenés à se focaliser sur le sexe et qui est la chose qui a détruit le monde, le sexe. Voilà. Voilà le chaos où il a amené le chaos par le sexe. Voilà pourquoi quand un homme commence à devenir riche en général, il va avoir plusieurs femmes. Une femme commence à avoir de l'argent, il faut plusieurs amants. C'est-à-dire, c'est là que le diable tient l'humanité. Là ! Et pour que la chose qui produit le chaos soit bien adorée, Satan va de plus en plus enlever, déshabiller les humains. de plus en plus. Voilà. Publicité de brosse à dents, femmes nues, hommes nus. Publicité de telles choses, la nudité. Vous n'avez pas vu ? Ça se vend bien quand c'est comme ça. Voilà un autre problème à nous, les humains. Pourquoi ? Pourquoi le sexe ? Mais parce que Satan sait que c'est le moyen que nous avons pour pouvoir nous reproduire, pour amener la vie. Et lui ne veut pas de la vie, il veut la mort. Donc voilà pourquoi il amène la mort par le sexe. Voilà pourquoi la plupart des religions en mystère tels que le mitraïsme, le culte de Mitra chez les romains. C'était des religions où l'on faisait des orgies. Vous voyez ? Comme Manaché, le roi Manaché qui a établi dans le temple des prostituées, hommes et femmes. et les gens quand ils allaient dans le temple de Yerushalayim pour adorer Yahweh et participer à des orgies. Oui. Et c'est ce que l'on voit dans le christianisme paganisé. Vous avez vu le nombre de chantres qui sont impudiques, le nombre des pasteurs impudiques, divorcés, remariés, le nombre des pasteurs voyous, le nombre des jeunes femmes habillées, sexy, robes, jusque je ne sais pas où, la poitrine à l'air, tout ça là en évidence. Vous avez vu toutes ces coucheries, tout ça dans les assemblées ? C'est la sirène des eaux, c'est la reine des côtes. Vous n'êtes pas sans savoir. Le nombre des pasteurs, divorcés, remèdes, des chantres à gauche, à droite, ces stars modernes, c'est la folie, la confusion. Mais c'est ça. la confusion par le sexe, et a commencé par là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont cachés quand le Seigneur les a appelés. Le Seigneur leur dit, mais où es-tu Adam ? Où es-tu ? Il a déjà entendu ta voix, mais je me suis caché. Mais pourquoi ? Parce que je suis nu. Ah, parce que tu es nu. Voyez ? Parce que tu es nu. Vous savez pourquoi il n'y a plus la gloire du Seigneur dans les assemblées ? Parce que les gens sont nus. Vous savez pourquoi ils sont loin du Seigneur ? Parce qu'ils se cachent, ils sont nus. Je suis allé en Suisse, en mission, il n'y a pas longtemps, à Genève. Des gens sont venus quelque part. Une jeune femme est venue ce soir avec sa maman, tout ça, presque devant, dans la troisième rangée, comme il y avait des gens, personne devant. Mini-jupe, excusez-moi, mais les jambes écartées. Heureusement que des sœurs ont vu cela et elles sont venus avec des pannes. Vous voyez la confusion ? C'est-à-dire même des femmes sur les ans chrétiennes ne peuvent même pas apprendre à leur fille comment s'habiller. Hein ? Voilà la confusion. Voilà une autre génération, des malades. Qu'est-ce qui tourmente la plupart des humains ? Le sexe. Le sexe. Vous avez vu toutes les maladies sexuellement transmisées aujourd'hui ? Où on en est arrivé ? Voilà. Sexe avec toute cette dépravation. Voilà. Pédophilie, tout ce que vous voulez. Tout ça. C'est le fondement du monde. C'est la femme d'Apocalypse 17. On en a parlé. La Babel, la grande, Babel la grande, qui a enivré le monde, les rois de la terre avec le vin de sa débauche. On dit le vin de sa relation sexuelle illicite. C'est écrit dans la Bible. Le vin, le vin, pardon, le vin de sa relation. Lisons-le. Lisons cette parole. Le chaos. Vous voulez que je parle ? Ça vient sauve-nous. Regardez la parole. Frères, sœurs. Et l'un de sept anges qui ont les sept coupes vins et il m'adressa la parole en disant viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Déjà, ça commence bien. La grande prostituée. Donc, on sait que la prostitution en question ici, c'est l'idolâtrie. Donc, on voit déjà que c'est l'idolâtrie en question ici. Il faut comprendre que le culte des faux Elohim avait pour base le sexe. N'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Donc, les orgies. Voilà. Ça continue encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire. Ça continue aujourd'hui. Voilà. Qui est assise sur les grandes eaux ? Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués. Donc, on va bien. Voilà. La parole est vraie. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Le mot ici, relation sexuelle illicite, fait allusion à toute sorte de pratiques sexuelles. Voilà. Voilà. Et il me transporta dans un désert en esprit et je vis une femme assise sur une bête couleur de carlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de poupres et de carlates et paré d'or, de pierre précieuse et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abomination et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. On parle des impuretés au pluriel. Abomination et impureté. Et on sait ce que c'est des pratiques que le Seigneur dénonce dans les Écritures. Voilà. Et cette coupe-là, cette femme la donne aux gens du monde. Et on nous dit et sous son front un nom écrit Mystère Babel la Grande la mère des prostituées et des abominations de la terre. Voyez ? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yehoshua et en la voyant je fus étonné d'une grande admiration. Regardez le chapitre mes amis chapitre 18 le verset 23. On l'a lu plusieurs fois. On a parlé de cela il n'y a pas longtemps. 18 le verset 23. Et la lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. Donc la Babylone. Et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue parce que tes marchands étaient des princes de la terre parce que par ta sorcellerie toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Donc vous voyez bien qu'on associe le sexe à la sorcellerie. La sorcellerie. Et qu'est-ce que les sorciers font à votre avis ? Les sorciers quand ils sortent la nuit ou le jour dans le monde spirituel ils partent nus. Vous devez le savoir. Voilà. La réunion des satanistes est une réunion n'est-ce pas où les gens sont nus. Mais voilà. Comme Satan a fait avec le premier couple il les a déshabillés. Voilà. Il les a amenés à pêcher et en pêchant ils savaient qu'ils allaient se retrouver nus. Ben oui. C'est pour ça qu'ils se sont cachés quand ils sont venus les voir parce qu'ils se font constamment ils regardaient les parties intimes l'un de l'autre constamment. Voilà. Forcément. Est-ce qu'ils avaient honte ? Tu vois ? Et là les sorciers souvent ils sont nus. Quand vous voyez quelqu'un la nuit en son jour le jour nu une fois bon deux fois trois fois ne changez pas loin la sorcellerie. Ils font des ils dansent nus. Voilà pourquoi la plupart des rappeurs beaucoup de rappeurs font danser des femmes nus ou des hommes nus. Vous croyez quoi ? Ben c'est pour envoûter les gens. Mais c'est comme ça qu'ils envoûtent les gens avec la nudité. C'est comme ça. Voilà pourquoi la parole de Lévitique 18-19 le Seigneur dit tu ne verras pas la nudité de ton père de ta mère tout ça. Vous voyez ? Vous avez vu la malédiction qui a été lancée sur N'est-ce pas Kanan ou Kanan par Noah parce que son fils Kam a vu sa nudité. C'est chaud. On ne joue pas avec ça. Tant qu'il y a la sorcellerie derrière tant que l'ennemi associe la sorcellerie à des danses mystiques regardez la plupart des musiciens profanes quand j'entends aujourd'hui des pasteurs des pasteurs dire à des musiciens profanes tels que certains musiciens congolais ou camerounais ou peu en plus ou français qui font danser des femmes nues pratiquement dans tout ça déshabillées mais c'est leur boulot tout ça vous vous rendez compte de ce que ces pasteurs disent en fait c'est parce qu'ils sont dans tout ça ils sont dans tout ça c'est une génération perverse et corrompue c'est le chaos le chaos le chaos le chaos le chaos donc c'est d'abord un chaos sur le plan spirituel le chaos le Seigneur est venu restaurer l'humain pour ne plus qu'il soit chaotique il a restauré son peuple et que se passe les apôtres quand ils sont morts certains ont venu avec beaucoup de pères de l'église pas tous mais certains et ils ont remplacé la parole par leur doctrine ils ont introduit la dîme qu'il faut payer la dîme alors que c'est la loi ils ont introduit le dimanche comme le jour du Seigneur alors que ce n'est pas le dimanche c'est tous les jours maintenant ils ont introduit quoi la fête de Noël ils ont introduit la fête d'anniversaire des bishops tout ça vous avez des pasteurs comme il y en a un voyou à Paris ici il offre un 4x4 à sa femme pour son anniversaire et il se tient devant l'assemblée il dit pour l'anniversaire de mon épouse je lui ai offert un 4x4 avec l'argent des frères et tout le monde acclamera voilà excusez-moi les gens sont abrutis ils sont complètement niés ils sont dans la niaiserie avec son jumeau au Congo qui a une deuxième femme au Congo au Kinshasa tout le monde trouve ça normal c'est la confusion la confusion il n'y en a que ça partout confusion les pères de l'église sont venus avec leur message un message qui contredit l'évangile le Seigneur dit il y a un seul Elohim ils sont venus avec le chaos il dit la Trinité trois personnes en Dieu ils vont coloniser les personnages bibliques Elohim devient Zeus Zeus Deus le latin Deus Dieu et un démon Alma God God devient God God en anglais une confusion une confusion confusion les termes comme Shabbat Shabbat on le traduit par dimanche au premier jour de la semaine confusion vous avez vu cette confusion Satan va jusqu'à modifier la parole du Seigneur modifier les écritures pour que les gens continuent à cette confusion ça va loin des personnages bibliques qui sont n'est-ce pas colonisés tout ça Stéphano se devient Stéphano se devient Étienne et quand on revient aux choses d'avant beaucoup disent oh ce n'est pas salutaire vous comprenez ce n'est pas salutaire qu'est-ce qu'ils ont toujours dit Confusion Yéhosh a dit je ferai trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre trois jours et trois nuits ils viennent avec la confusion ils nous disent vendredi saint ils disent que le Seigneur a été crucifié le vendredi et il est crucifié un dimanche comptez comptez soyez un tout petit peu intelligent quand même réfléchissez un peu vendredi saint soit disant vendredi soir à samedi soir parce qu'il a été mis dans le sépulcre un soir donc vendredi soir à samedi soir un jour et une nuit samedi soir dimanche soir deux jours et deux nuits dimanche soir lundi soir trois jours et trois nuits donc eux ils disent non il est mort vendredi soir on l'a mis dans le tombeau et il est crucifié le dimanche donc ça fait deux jours même pas deux jours deux journées pleines donc vous voyez la confusion et les gens sont dans cette confusion ils ne réfléchissent pas ils ne calculent pas Thou et Bouhu et ils sont théologiens ils sont apôtres des nations ils sont apôtres intergalactiques tout ça là ils sont dans cette confusion et ils transmettent la confusion la confusion commence d'abord sur le plan spirituel sur le plan spirituel là où on pose la question au Seigneur dans Jean 8.25 qui es-tu ? ils répondent littéralement le commencement eux ils viennent ils disent ce que je vous dis de le commencement là il n'y a plus de réponse ils ont effacé la réponse alors que la réponse c'est le commencement ce que je vous dis aussi mais eux ils disent ils mettent ce que je vous dis dès le commencement ils rajoutent dès depuis oh yaya confusion 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 vous voyez donc non seulement Satan vient déformer les écritures il le fait parce que Paul le dit nous ne falsifions pas la parole du Seigneur comme beaucoup il le dit il dit nous ne vendons pas la parole nous ne faisons pas le commerce avec la parole c'est écrit ou pas mais regardez tous ces commerçants aujourd'hui vous avez eu la confusion on vend les bibles on vend l'école biblique on vend la formation biblique on vend les t-shirts avec le nom de Joshua au Jésus on vend regarde la confusion c'est sous vos yeux regardez mais quand on dit ça c'est la confusion on dit non mais c'est normal parce qu'on est nés dedans ça paraît normal la réforme c'est le fait de se dire ok je veux m'examiner et examiner la parole vérifier comme les béréens et quand vous commencez à vérifier à sortir de cette confusion parce que babylone c'est quoi confusion par le mélange donc vous voyez bien que la parole s'accomplit babel veut dire confusion par le mélange or la confusion c'est quoi c'est le tohu et bohu voilà vous avez vu la quelle bible où un pasteur a béni un mariage c'est la quelle bible ça n'existait pas mais pourquoi on y font confusion vous avez vu la quelle bible où le seigneur s'est assis sur un trône tout ça c'est où vous avez vu la femme de Pierre être nommée pasteur c'est où vous avez vu une femme être ordonnée pasteur c'est écrit où confusion vous avez vu vous avez vu la quelle bible où un chanteur a fait un concert payant comme une star vous avez vu ça où ça va sur youtube ça se glorifie avec les fans les gens ils boivent du poison et ils commentent vas-y papa prêche papa prêche maman prêche maman confusion comme pas possible c'est pour ça que nous vous disons dans vos commentaires ne me dites pas merci parce que ça là honnêtement on est face à chaque fois ce n'est pas moi qu'il faut remercier une guitare on ne peut pas lui dire merci vous trouvez quelqu'un qui dit merci à une guitare parce qu'il a entendu une belle mélodie c'est qu'on doit t'interner parce que ce n'est pas logique c'est le guitariste qu'on doit remercier vous voyez la confusion spirituellement il y a cette confusion c'est ce qu'il a fait il a donné à Ève à manger il a poussé Ève à manger ce fruit là les gens mangent une parole qui n'est pas du Seigneur et ça produit la mort parce que tu es la conséquence le résultat de ce que tu manges voilà doctrine des démons et ensuite quand on regarde maintenant une fois que les gens sont confus l'humain est confus toi et beau l'environnement regardez regardez le monde regardez le monde regardez toutes ces guerres toutes ces guerres toutes ces maladies regardez toutes ces guerres ces maladies une femme est sortie de Paris pour aller à Braza elle arrive à Brazaville elle voit un petit un enfant de 6 ans qui dort qui dormait dehors elle filme elle pose la question comment tu t'appelles l'enfant répond quel âge as-tu 6 ans depuis quand es-tu dans la rue depuis un an pourquoi ? parce que les parents ont divorcé et maman a pris un autre monsieur Marie et moi on m'a chassé 5 ans 5 ans l'enfant est resté un an dehors commandant à manger dormant sous les étables et des gens passent par là des bishops des pasteurs des apôtres des docteurs dans leur 4x4 costume et cravate dans leur grand bâtiment d'église voyou spirituel passe là et voilà l'enfant trouve ça normal d'ailleurs il faut même l'accuser de sorcellerie sorcier tout à l'heure en venant au bureau vers midi et demi j'ai vu deux femmes nigériennes avec un bébé assis devant à côté elles étaient venues à côté pour prendre la nourriture chez Emmaüs je crois qu'il y a Emmaüs où c'est un resto du coeur au resto du coeur je leur parle alors comment qu'est-ce que vous faites là non on est venu ici mais c'est pas encore ouvert vous venez comme des frères elles se ramènent des choses des vêtements de la nourriture pour déposer du coup nos locaux deviennent comme un centre de distribution tout ça d'arrêt des vêtements toutes sortes de biens matériels et je leur dis venez elles ont pris des vêtements elles se sont servies elles se sont servies elles se sont servies elles ont pris des sacs on leur donne des gros sacs c'est rempli rempli bien comme il faut elles étaient dépassées chrétiennes on a parlé du Seigneur et le Seigneur me dit donne leur de l'argent un peu il y avait un peu de l'argent j'ai redonné il y en a une la plus jeune elle se met à jeûne devant moi je dis attends je me mets à jeûne je dis c'est quoi c'est ce qu'on leur a appris dans les églises elle était tellement choquée qu'on lui donne l'argent un prédicateur il lui donne de l'argent j'ai dit mais quoi de plus normal comment on fait vous n'allez pas ramener tout ça à pied vous n'allez pas parce que c'était lourd ben avec Ludovic mon frère on les a aidés on les a mis dans ma voiture allez on va les déposer je suis parti les déposer à Évry plus loin j'ai attendu 10 minutes pour qu'elles montent les affaires et puis on revient encore parce qu'il fallait qu'elles aillent à côté pour récupérer des choses aussi elles étaient choquées on ne leur a pas dit non mais écoutez maintenant venez dans notre église non c'est pas ça l'évangile touhu et bouhu confusion confusion comment vous pouvez comprendre qu'un président qui a la tête d'un pays où il y a du bois une forêt dense pétrole diamants tout ce que tu veux rien qu'avec le tourisme certains pays africains peuvent faire vivre certains pays africains peuvent faire vivre leur population nourrir leur population voire même leur donner à chaque donner à chaque foyer un salaire rien qu'avec le tourisme tellement que c'est des pays c'est des beaux pays tout ça des choses à faire des chutes d'eau de cours d'eau des fleuves il y a tellement des choses à développer sur le plan touristique rien qu'avec le tourisme si vous rajoutez le pétrole vous rajoutez les diamants comment vous pouvez comprendre que des enfants comme ça un enfant de 5 ans soit dans la rue vous voyez la confusion et on prend ces milliards on enrichit on prend des femmes à gauche à droite on fait une centaine d'enfants tout ça et une confusion comme pas possible voilà cette confusion et là pour finir il y a 3 jours j'ai reçu un songe 3 jours 2 jours je ne sais plus en tout cas cette semaine je voyais une panne de courant mondial il n'y avait plus de courant dans le monde fini c'était la panique et il fallait maintenant que chaque habitant de la terre ait un numéro et un carnet de vaccination pour pouvoir voyager nous sommes juste avec des gens on est arrivé quelque part on est passé difficilement et ensuite je me suis mis à suivre à partir en courant et là quand je me suis réveillé le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le chaos qui s'agrandit c'est-à-dire que là il y aura des carnets chaque habitant de la terre aura incarné avec une puce il y a des choses je ne veux pas développer parce qu'on est en direct mais c'est la fin vous ne voyez pas que le Seigneur n'est plus loin si le Seigneur n'intervient pas je sais qu'il va intervenir parce qu'il va nous prendre bientôt beaucoup beaucoup ne partirait pas la parole le dit si ce jour n'était pas abrégé personne ne serait sauvé vous allez voir des pasteurs prenons l'exemple du Congo Kinshasa des pasteurs voyous fumant de chambre impudiques des chantres voyous fumant de chambre impudiques satanistes s'exhibant sur les réseaux et on voit leur nudité mais bien comme il faut en train de se masturber c'est au vu au-dessus de tout le monde les vidéos tournent mais des journalistes les invitent sur leur plateau pour discuter les appelant hommes et femmes de Dieu prophètes des nations tout ça vous avez vu la confusion ? voilà et et selon les écritures la situation la situation ne va pas changer d'ailleurs ce qui va provoquer le retour du Seigneur c'est la confusion c'est le chaos et regardez bien dans les écritures l'histoire se répète à quel moment le Seigneur est venu parler à Adam et Ève il venait certainement tous les jours mais il est aussi venu ce jour-là quand elle a vu qu'il y avait la confusion le Seigneur est descendu vrai ou faux ? ça commence bien à quel moment le Seigneur est venu parler à Noah quand la terre était devenue complètement polluée des géants ont commencé à faire des dégâts des anges ont eu des rapports avec des femmes humaines et qu'elles ont eu des enfants tout ça le Seigneur est venu parler à Noah il a détruit le monde donc la terre était corrompue et on nous dit que toute la structure des pensées des humains était mauvaise dès la naissance vous vous rendez compte on parle de la structure la charpente et à quel moment le Seigneur est venu parler à Abraham quand les humains dans Genèse 11 sous l'impulsion de Nemerode l'archétype de l'antichrist vont se dire faisons-nous un nom bâtissons-nous une tour et une ville la tour son sommet va atteindre les cieux faisons-nous un nom et le Seigneur est descendu le Seigneur a dit descendons allons là confondons leur langage la confusion à quel moment le Seigneur est descendu pour parler à Moshe quand Moshe était sur la montagne le Seigneur lui a parlé pourquoi ? parce que le peuple qui était au pied de la montagne s'était corrompu ils avaient créé leur chante donc leur choriste leur dirigeant leur Dieu leur Elohim voyez ? voilà et le Seigneur et le Seigneur est descendu à quel moment le Seigneur est descendu pour nous sauver quand le peuple a commencé à marcher dans la ténèbre le Seigneur le Seigneur a dit je viens la lumière est venue et l'apôtre Paul nous dit quoi ? dans Romain vu le temps c'est le temps c'est le jour c'est le moment de se réveiller du sommeil car la nuit est avancée il a écrit ça il y a 2000 ans il y a 2000 ans déjà Paul disait la nuit est avancée le jour approche vous vous rendez compte ? c'est quand même terrible et le Seigneur qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 9 ? dans Jean 9 il a dit quoi ? il faut que je fasse tandis que le jour les oeuvres de celui qui m'a appelé car la nuit vient où personne ne peut travailler donc le Seigneur a annoncé la venue de la nuit d'accord ? avant la venue de la lumière de nouveau pour nous prendre il a annoncé la venue de la nuit et c'est quoi la venue de la nuit ? c'est la venue de la nuit correspond ou de la ténèbre correspond aussi à l'avenement de l'antimachia donc le monde maintenant est tellement chaotique il est prêt à recevoir l'antimachia donc je peux vous dire frères et sœurs au regard de la parole prophétique et de ce que le monde traverse aujourd'hui que non seulement que le système de l'antichrist est là depuis des années mais lui-même je suis convaincu qu'il est déjà là voilà je vais vous dire autre chose vous savez le président américain il n'est pas c'est pas un saint il a beaucoup de défauts comme tout le monde Donald mais c'est quelqu'un qui s'oppose beaucoup au système et on veut le tuer vous devez le savoir il y a des choses je ne veux pas dire ici il avait sorti son pays de l'OMS voilà on s'arrête là par rapport à lui il faut juste vous dire que l'heure est grave voilà et donc ça veut dire que là après l'été d'ici fin de l'année de nouvelles règles seront votées de nouvelles lois parce que la situation va empirer donc il y aura un chaos il y a déjà le chaos spirituel avec tout ce qui se passe dans les églises avec toutes ces sectes ces religions tout ça et sur le plan économique il y a déjà ce chaos qui est là et il faut se préparer en prière à la prière d'où la vision que le Seigneur nous met à coeur par rapport au projet d'agriculture donc on ne cesse de le dire aux frères et sœurs si vous le pouvez prenez du bout de terre quelque part organisez-vous plantez des choses faites de l'élevage organisez-vous d'accord c'est des conseils gratuits bien sûr le Seigneur va avant que la situation ne s'empire tout ça c'est déjà pire il va enlever son peuple mais néanmoins il nous donne de l'intelligence il nous permet de nous organiser vous n'avez pas compris que beaucoup commencent à avoir de tels projets dans les nations tout ça pour pouvoir s'organiser voilà donc on ne pourra ni vendre ni acheter ni voyager sans la marque de la bête le chaos et c'est là que l'on doit se préparer parce que le maître n'est plus loin et donc il y aura de plus en plus des pasteurs qui vont accepter l'idolâtrie de plus en plus des pasteurs qui vont être adorés et qui vont l'accepter qui ne vont pas refuser l'idolâtrie de plus en plus des chrétiens qui au lieu de chercher le Seigneur vont chercher des hommes de plus en plus des gens qui malgré l'enseignement que nous donnons ne vont pas aller chercher ne voudront pas aller vers le Seigneur chercheront toujours vers les hommes donc qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça tous ne sont pas destinés à la vie éternelle la parole nous dit que ceux et celles qui sont destinés à la vie éternelle avaient reçu la parole acte le dit tout ce qui était désigné pour le salut pour la vie éternelle accepteur de la parole donc si le Seigneur vous met un projet comme des frères de Branzin que j'ai eu on a reçu hier avec une soeur pour construire un orphelinat on encourage ce type d'initiative tout ça il faut y aller si on peut participer sur le plan spirituel avec 1, 2, 3, 4 euros on peut le faire on le fait il n'y a pas de soucis il faut y aller on encourage des frères et soeurs à s'organiser chacun dans son pays à pouvoir s'organiser des frères et soeurs des Antilles s'organisent en faisant leur petit potager j'ai vu des images qui m'ont beaucoup encouragé à quelques temps il faut s'organiser il faut s'organiser voilà il faut s'organiser il y en a qui vont faire un retour à leur pays d'origine pour pouvoir s'organiser je suis convaincu de cela de plus en plus des gens le sentent de plus en plus on sent que c'est un autre temps et beaucoup ont dormi beaucoup dorment beaucoup ont gaspillé du temps de l'argent bêtement et c'est le chaos le Seigneur dit qu'il y aura de plus en plus des méchants vous avez vu comment il a décrit les habitants les humains qui vont qui vivront à l'époque qui précèdent son retour la parole le dit l'esprit dit que dans les derniers temps les hommes seront égoïstes sachent que dans les derniers temps dans les derniers jours c'est écrit 2 Timothée 3 4 Paul le dit en Timothée 4 les hommes seront égoïstes et fanfarons amis de l'argent tout ça c'est écrit tout ça c'est écrit et la véritable église ces églises que vous voyez là les grands bâtiments des belles décorations tout ça le Seigneur n'est pas dans tout ça il n'est pas dans tout ça ils sont liés reliés les uns aux autres entre bishops entre prédicateurs ils s'invitent pour se congratuler pour venir quand ils invitent quelqu'un c'est pour venir asseoir l'autorité du pasteur sur les âmes pour les contrôler encore davantage tout ça mais le ciel très peu en parle la nouvelle Yerushalem très peu en parle le salut la crainte du Seigneur la repentance tout ça je voudrais vraiment donner un conseil aux frères et sœurs vous qui avez reçu l'appel vous qui avez reçu le message du Seigneur ne le gardez pas pour vous ne le gardez pas pour vous organisez-vous je veux dire aussi à nos frères et sœurs d'origine africaine asiatique comme notre sœur qui est du Laos quand on peut faites un tour si le Seigneur vous permet au pays aussi allez vous organiser aux frères et sœurs aussi franco-françaises organisez-vous tout ça pour prendre des terres quelque part pour vous organiser comment le Seigneur en tout cas une chose est sûre c'est que le Seigneur avait dit clairement que l'Afrique sera beaucoup de pays africains seront utilisés pour pour l'asile de beaucoup de croyants vous savez au 18ème siècle les Etats-Unis étaient utilisés comme un lieu de refuge pour beaucoup de chrétiens les Huguenots qui sont partis se refugier là-bas parce qu'il y avait une persécution en Europe contre les protestants contre les évangéliques et c'est ce qui se passe l'histoire se répète cette fois-ci le Seigneur tourne son regard sur l'Afrique voilà pourquoi l'Afrique est beaucoup combattue comme ça parce qu'il y a un appel prophétique il y a un appel particulier l'Afrique a une mission prophétique pour cet an dernier et tout ça et c'est pour cela que le Seigneur prépare davantage les frères et sœurs nous prépare de plus en plus donc les frères et sœurs aussi d'origine africaine organisez-vous organisez-vous quand vous pouvez là prenez un petit hectare ça ne coûte pas grand-chose par exemple au Cameroun vous pouvez avoir un hectare à 600 euros 600 euros ce n'est pas du gaspillage organisez-vous il y a des choses à mettre en place bien sûr notre sécurité c'est le Seigneur bien sûr notre espérance c'est le ciel ce n'est pas la terre on est d'accord il n'y a pas un lieu où sur terre on pourra vraiment être totalement en sécurité on est d'accord mais le Seigneur nous donne quand même de temps en temps des lieux de refuge sur terre parce qu'il a dit si on vous persécute dans une ville fuyez dans une autre c'est ce que le maître a dit donc vous voyez que c'est biblique il faut être équilibré voyez voilà donc il faut être dans l'équilibre donc c'est pour cela que j'encourage vraiment je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste là-dessus ne regrettez rien si vous avez pris un terrain quelque part l'argent n'est pas perdu c'est à vous de vous organiser il y a une vision par rapport à ce temps de la fin le Seigneur prépare ses élus voilà donc les temps qui arrivent là on ne pourra plus même les enfants les mettre à les écoles parce qu'il y a des choses je ne peux pas dire ici donc c'est pour cela que il y a la parole de Matthieu 24 qui dit si on vous persécute dans une ville et fuir dans une autre cette parole s'accomplit voilà donc il est en train de s'accomplir bien comme il faut et lisez l'histoire des premiers chrétiens comment ils se sont dispersés dans l'acte chapitre 8 on nous dit tous excepté les 12 se sont dispersés ils ont quitté Hiroshalem pour aller jusqu'aux extrémités de la terre donc voyez bien que c'est la parole qui s'accomplit on lit ces choses là vous savez le Seigneur permet cette persécution qui va se point qui arrive de plus en plus fortement préparez-vous à la grande persécution qui arrive pas la grande tribulation parce que nous on ne va pas la connaître mais la grande la tribulation on est de plus en plus dedans il y a la tribulation ou les tribulations et la grande tribulation alors il faut vraiment s'organiser parce qu'il ne faudrait pas que certaines choses vous surprennent parce que vous serez en train de vous serez parce que vous aurez été vous ne serez pas vertis et complètement endormis donc une persécution qui arrive qui va être une persécution spirituelle qui va être une persécution sociale qui va être intense intense et je vois beaucoup des frères et sœurs des nations d'Asie de l'Amérique latine tout ça qui se reflètent dans certains pays africains parce que certains présidents africains bien qu'étant un peu comment dire n'ayant pas certaines connaissances ils sont quand même capables de se lever de dire ouvertement qu'ils croient en Dieu ils ne disent pas forcément Elohim il y a le créateur ils croient quand même qu'il y a le créateur donc il y a quand même des pays où l'on peut se refugier pour se préparer tranquillement loin du gouvernement mondial et du centre de ce gouvernement mondial vous voyez donc pour votre information il y a des choses que je peux vous dire ici mais en tout cas je vois de plus en plus cette foule des personnes qui se réfugient il va y avoir vraiment comme un mouvement à l'envers donc des gens des chrétiens européens persécutés comme à l'époque de Calvin quand Calvin quittait la France pour aller à Genève pour se réfugier là-bas vous savez il y avait un mouvement que le Seigneur a suscité certainement au Danemark avec un Danois ce mouvement qui fait en fait il y a beaucoup de guérisons comme ça d'après ce que j'ai entendu où des gens aussi vont dans les rues dans les gares ils allaient imposer les mains un peu je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça donc je ne connais pas cet homme mais certainement il a reçu un appel parce qu'on n'est pas le seul il y a d'autres enfants du Seigneur que nous ne connaissons pas voilà et cet homme le Seigneur l'utilisait certainement dans les délivrances et pour votre information il a fait la délivrance d'une petite fille apparemment d'une jeune fille là-bas au Danemark et le gouvernement danois a la combattu il y a eu des articles contre lui dans les journaux et on l'a traité de secte gourou tout ça et ils ont sorti carrément une loi interdisant aux chrétiens sur la délivrance des mineurs et cet homme s'est réfugié aux Etats-Unis voilà c'est après ce que j'ai entendu donc voyez bien que de nouveau il y a une persécution qui arrive en Europe qui va prendre de l'ampleur voilà et ceux qui ne se sont pas préparés seront surpris l'histoire se répète lisez l'histoire vous qui nous suivez vous qui êtes ici et vous tous qui nous suivez depuis chez vous lisez l'histoire des Huguenots tout ça des chrétiens européens qui ont été persécutés qui sont partis aux Etats-Unis Calvin le réformateur français a dû quitter la France pour aller à Genève et donc il y a une grande persécution je dis bien le Seigneur me montre une grande persécution qui arrive dans les nations qui arrive en Europe et qui va être féroce et beaucoup de chrétiens qui veulent vivre pieusement seront comme la parole le dit dans 2 Timothée 3 12 seront persécutés et beaucoup vont partir donc tous les projets que le Seigneur nous met à coeur c'est en prévision de ce qui arrive c'est un vent terrible qui arrive toutes ces visions tous ces projets je vous dis de la part du Seigneur frères et sœurs préparez-vous préparez-vous je vois des frères et sœurs qui préparent leur bagage qui prennent leur bagage et qui retournent retour retour qui retournent qui prennent des hectares au bord des rivières des rivières des fleuves tout ça dans les forêts là-bas ils s'organisent ils font pousser du manioc ils font pousser des choses ils font pousser des ananas tout ça ils font pousser plein de choses et ils s'occupent des pauvres et ils annoncent la parole et ils annoncent la parole et le Seigneur va préparer beaucoup d'Africains pour sortir de nouveau de l'Afrique et se répandre dans les nations pour aller crier le retour du Mashiach et c'est alors que le Mashiach va venir véritablement pour prendre son église alléluia véritablement oh alléluia oh alléluia oh alléluia oh alléluia je vois beaucoup des frères et soeurs des Antilles des îles qui vont également faire le retour leur alia en Afrique tout ça là et le Seigneur dit je te ramène je te ramène mon peuple je te ramène alléluia je te ramène en Afrique là-bas pour te préparer davantage là alléluia et de nouveau il y aura un départ dans les nations pour aller crier comme les colombes le retour du Mashiach au nom de Yehoshua alléluia je vois ces chrétiens persécutés mais je vois la main du Seigneur fortement sur eux en train de crier il n'y aura pas d'autre message si ce n'est que Yehoshua et Seigneur Yehoshua revient le retour du Mashiach et ensuite la septième trompette la trompette va retentir et je vois des chrétiens ces disciples de Yehoshua partir vers les cieux mais le Seigneur permet à ceux que nous traversions il veut que nous traversions cette période difficile de persécutons persécutions pour nous épurer pour nous purifier pour nous purifier pour nous purifier il a dit vous aurez des tribulations dans le monde prenez courage car j'ai vaincu le monde Alléluia il nous prépare mes amis par la tribulation le Seigneur va sanctifier l'église véritablement par la tribulation le Seigneur va nous éloigner de la fausseté il va séparer nous séparer des gens faux il va te séparer du péché il va te séparer Alléluia de la mauvaise conception de la vie il va te séparer de l'amour des choses de ce monde il va te séparer même Alléluia de tes propres projets il va te séparer Alléluia 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 Oh Seigneur magnifique tu es magnifique tu es magnifique Alléluia le Seigneur te dit ma fille si j'ai permis que tu restes chez toi pendant des mois et des mois ce n'est pas pour que tu restes comme ça tout le temps je te prépare dans le secret parce que tu vas sortir pour crier tu vas sortir pour parler tu vas sortir pour parler tu vas sortir pour parler le Seigneur prépare les gens dans le secret comme ça Alléluia vous savez les prophètes sont dans les grottes, mais ils ne restent pas là tout le temps, tout le temps, ils sortent pour aller crier le Seigneur prépare son armée dans les grottes il prépare son peuple dans les grottes c'est un temps de souffrance, il te dit mon peuple prépare-toi, prépare-toi, l'épée l'épée, l'épée est sortie alléluia, pour te tailler, je veux te façonner je te donne la forme que je veux la forme que je veux, la forme que je veux et non la forme que toi tu veux, alléluia tu seras de plus en plus persécuté, rejeté incompris, incomprise, on va te traiter de tout le nom de fou, de folle on va te traiter d'illuminé mais n'aie pas peur de toutes ces paroles là car c'est moi qui t'ai mis à part ma fille, c'est moi qui t'ai choisi, alléluia, tu veux voir ma gloire je veux me révéler à toi comme un père je suis ton père ma fille, tu m'appartiens te dit le Seigneur de gloire alléluia, ô père très saint alléluia, ce que tu traverses c'est moi qui permet cela, c'est pour te façonner tu es à l'école du Saint-Esprit tu es à mon école c'est moi-même qui te forme, c'est moi-même qui te façonne je veux te façonner encore en profondeur alléluia, je te taille bien comme il faut là pour que ma gloire se manifeste alléluia, tu es en train de payer le prix le prix, le prix tu payes le prix ma fille, tu payes le prix alléluia, je te fais payer le prix pour ma gloire, voici mon feu sur toi oh alléluia, oh alléluia oh alléluia, oh alléluia oh alléluia oh alléluia aujourd'hui, je guéris ton coeur aujourd'hui ma fille, je guéris ton coeur je guéris ton coeur, aujourd'hui même je guéris ton âme je te guéris je te sauve oh alléluia, oh alléluia tu n'es pas seul tu n'es pas seul tu n'es pas seul mon esprit te précédera mon esprit te conduira de plus en plus de plus en plus de plus en plus alléluia l'école du Saint-Esprit merci Père pour ton amour merci Père oh alléluia l'amour de la vérité va de plus en plus inonder ton coeur, ton âme de plus en plus t'inonder de plus en plus de plus en plus de plus en plus tu n'auras plus honte de moi tu vas ouvrir ta bouche et parler de ma part tu vas témoigner de plus en plus de ce que j'ai fait de ce que je fais de ce que je ferai et on verra la différence entre toi et ceux qui ne me servent pas ça veut dire je ferai la différence je mettrai cette différence là je ferai la différence le Seigneur aiguise ta langue le Seigneur aiguise ta langue il ouvre tes yeux il ouvre tes oreilles il ouvre tes oreilles au nom de Yéhoshua oh Père nous voici devant toi ce soir Seigneur pour t'adorer pour te magnifier Adonai El Shaddai oh quel temps quelle époque quelle période quelle période nous sommes la génération qui veut qui verra l'homme un pire quelle grâce parce que là où le péché abonde la grâce a surabondé c'est-à-dire la grâce que nous avons nous c'est pas celle de voir l'homme impie mais celle de vivre ce temps de confusion parce que plus le monde est dans la confusion plus le Seigneur manifeste sa gloire dans la vie de ses enfants pour pouvoir parler de sa part nous sommes bénis de connaître cette période pourquoi ? parce que c'est celle qui précède le retour du Machia le monde est prêt le monde est mûr pour recevoir l'impie et je sais que beaucoup ont déjà reçu cela de la part du Seigneur beaucoup ont déjà eu des songes des visions de la part du Seigneur par rapport à cette génération par rapport à ce temps difficile par rapport à l'impie oh Père tu ne vois pas que le Seigneur te sépare tu ne vois pas que le Seigneur te met à part tu ne vois pas que le Seigneur te met à part depuis quelques temps tu ne sens pas dans ton coeur cette séparation là tout ça tu ne vois pas cela au nom de Yeshua et tu vas achever la mission tu vas achever l'oeuvre tu vas accomplir l'oeuvre ma fille l'oeuvre pour laquelle je t'ai sauvé au nom de Yeshua oh Père oh Père oh Père oh Père oh la puissance du Saint-Esprit le Seigneur te soigne te guérit au nom de Yeshua Alléluia oh 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 Alléluia il veut sauver des familles comme il a fait avec Lot comme il a fait avec Noé il veut sauver des familles et justement c'est pour cela qu'il t'a positionné chez toi oui des sorciers de ta famille peuvent être sauvés voilà pourquoi il faut que tu leur parles n'aie pas honte n'aie pas peur d'eux ils ne pourront rien contre toi ils te feront la guerre mais ils ne peuvent rien depuis des années tu pries pour la confession des membres de ta famille et tu ne vois rien tes prières ne sont pas ne pensent pas que tes prières sont sans effet plus tu pries plus des liens dans l'esprit se brisent au nom de Yeshua plus la coupe au ciel se remplit oh Père 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 merci tu es prisonnier du Seigneur prisonnière du Seigneur le Seigneur a voulu que tu naises dans cette famille il sait pourquoi il sait pourquoi parce qu'il t'a établi comme lumière voilà pourquoi il a voulu que tu sois dans cette famille la lumière qui éclaire les autres le Seigneur te libère de ce péché qui te retient ceux et celles qui veulent abandonner le péché peuvent se lever on va prier pour vous on va prier ensemble au nom de Yeshua le péché le Seigneur voit ton péché il voit ce péché les hommes ne le savent pas mais ses yeux à lui voient ses yeux voient ses yeux voient ses yeux voient ce péché détruit ton coeur détruit ta vie détruit ton foyer détruit tout autour de toi et ce soir c'est la délivrance totale ce soir abandonne ce mal abandonne cette chose abandonne cela définitivement tourne le dos à ce péché définitivement dis à l'ennemi que tu ne veux plus rien avoir avec lui que tu ne veux plus collaborer avec lui que tu ne veux pas faire avancer son royaume parce que bientôt c'est le départ on va partir bientôt au nom de Yeshua on doit se débarrasser de toutes ces charges toutes ces choses qui nous alourdissent au nom de Yeshua aujourd'hui c'est le jour du salut c'est le temps de la repentance au nom de Yeshua le message de la repentance retentit dans les nations le Seigneur nous invite nous invite à ses pieds au nom de Yeshua je te chasse toi esprit impur toi qui détruis cette personne je te chasse de sa vie je te chasse de son âme je te chasse de son corps je te chasse de son cœur au nom de Yeshua tu vas sortir définitivement au nom de Yeshua ne reviens plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais Seigneur pardonne nos péchés pardonne nos péchés Seigneur pardonne-nous pardonne-nous Seigneur pardonne-nous 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 Seigneur pardonne-nous Seigneur au nom de Yeshua oh Seigneur oh Seigneur merci merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur Merci. Je ne peux devant toi rester indifférent, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur renouvelle des couples, il renouvelle ton couple, j'entends cela de la part du Seigneur, il renouvelle ton foyer, il renouvelle ton cœur, ton âme, comme tu le lui as demandé. Il renouvelle les dons de l'Esprit, les dons qu'il t'a donnés, il renouvelle la foi qu'il t'a donnée. Tu as demandé au Seigneur de renouveler ta foi, d'augmenter ta foi. Et bien voilà la puissance du Saint-Esprit qui vient maintenant te régénérer, te régénérer. Oh Alléluia, Seigneur, Oh Seigneur, Oh Seigneur, Oh Père, merci. Magnifique, magnifique Père, magnifique Père, magnifique. Oh Seigneur. Magnifique. Amen. Qui veut prendre son baptême ? Il y a quelqu'un qui veut prendre son baptême ce soir ? On est tous baptisés ? Wow Seigneur. Tu veux prendre le baptême ? Amen, viens. Wow Seigneur. Alléluia. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Oh Alléluia, Amen. Le Seigneur veut changer complètement ton histoire, complètement. Il a commencé un travail ce soir dans ta vie qu'il va achever. Il a ouvert une porte devant toi que personne ne va fermer. Tu es marié ? Viens. Il a ouvert une porte par rapport à ça, au nom d'Yécho. Et pareil, un ange a voulu lui donner un passeport. Il va beaucoup voyager pour le Seigneur. Au nom d'Yécho, on est le Seigneur le Sauveur. Il ouvre les portes, vraiment les portes, pour sa gloire. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Amen. Wow. Tu peux monter un peu la gamme, Déo, s'il te plaît ? Wow Seigneur, magnifique. Magnifique. Quelqu'un appelle là ? Wow Seigneur. Ça va ? Ça va aller. Et toi, ça va ? Oui, viens. Amen. C'est quelqu'un qui veut parler ? La personne a reçu une guérison hier. Tu sais que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il voit tes larmes. Et il commence un travail dans ta famille qui va achever au nom d'Yécho. Il va guérir ta famille bien comme il faut. La guérison arrive dans la famille. Et tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur, tu sais. Au nom d'Yécho. Oh, alléluia. Wow. C'est magnifique. Une belle onction sur elle. Wow Seigneur, merci. Oui. Allô ? Bonsoir. Bonsoir, oui. Oui. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je veux témoigner parce que hier je suis, j'ai reçu une guérison en direct de mission hier. Wow, tu souffres de quoi ? En fait, j'ai souffré, j'ai fait une entorse et j'ai le genou gauche qui était gonflé, enflé. Et après, j'ai mal à la hanche et j'ai du mal à marcher, je suis en arrêt maladie. Et il y a une parole qui est tombée, que vous, vous êtes chez vous, il y a le guérison qui va... Alors, en même temps, toutes mes jambes, ça a tremblé, ça a tremblé, ça a tremblé. Et ce matin, quand je suis réveillée, j'ai plus mal à la hanche. Wow. Genou, 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 ils sont un peu doux. Alléluia. Oui, oui. Et voilà. Et voilà ce que Jésus a fait pour moi. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Tu as déjà été à Madagascar ? Oui, je suis Madagascar. Oui, oui. Gloire au Seigneur. Eh bien, tu vas t'occuper beaucoup des enfants là-bas, des enfants. Amen. Le Seigneur te donne la carte du Madagascar. Bonne continuation. Merci. Amen. Oh, une belle onction, une belle présence du Seigneur. Magnifique. Alléluia. Magnifique Seigneur. Merci Père. Alléluia. Bon courage. Fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. C'est ça, non ? La chanson. Il est fidèle. Oh, Seigneur, notre roi. C'est ça, non ? Tu es fidèle. Seigneur, Yéoshua. Tu es fidèle. Oh, Yéoshua, notre roi. On y va. Tu es fidèle. Oh, Yéoshua, notre roi. Fidèle. Tu es fidèle. Oh, Yéoshua, notre roi. Il est fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, Yéoshua. Tu es fidèle. Oh, Yéoshua, notre roi. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir ce soir chez elle. Pareil, il y a comme son bras qui est bloqué, qui, voilà, il y a une douleur qui s'en va. À l'instant même, on a Yéoshua. Vous voyez, c'est fini, c'est réglé. On a Yéoshua. Alléluia, gloire au Seigneur. Waouh. Pourquoi le Seigneur t'habille comme ça ? Le Seigneur est en train de t'habiller en robe de toute une robe qui a plusieurs couleurs comme ça. C'est magnifique, ça, là. C'est magnifique, le Seigneur. Ouf. Robe en or. Waouh. C'est magnifique, ça, c'est beau, ça. C'est beau, ça. Alléluia, gloire au Seigneur, c'est beau. Je pense que tu as demandé au Seigneur, mais en tout cas, là, c'est beau. C'est beau. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Le Seigneur pose des couronnes sur vos têtes, là, vous deux, là. Il voit votre persévérance, tout ça, vos combats. Il entend vos prières quand vous priez, là, tout ça, on dit, Choua. Continue à prier comme ça. Quand vous priez, tout ça, là, vos prières arrivent devant le trône. Devant le trône. Alléluia, c'est magnifique, ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Waouh. C'est magnifique. Et c'est bon pour les diplômes. Le Seigneur vous les donne pour pouvoir faire son œuvre. Notre Dieu, Choua, le Seigneur et le Sauveur. C'est magnifique, ça. C'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est bon, c'est qui ? Qui a reçu le même songe ? Oh. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien ? Oui, très bien. Je vous appelle, je vais vous raconter un songe pour la gloire du Seigneur que j'ai fait. OK. Ça m'a fait penser que je me suis rappelé lorsque vous avez donné le vôtre, votre songe. En fait, dans ce songe, j'étais cette nuit, si je ne m'abuse pas. Et en fait, il y avait une grande place, il y avait un séminaire, en fait. C'est comme si le séminaire était dans une grande place. Et dans cette place-là, en fait, pour la gloire du Seigneur, par le Seigneur, en fait, le Seigneur avait permis ensuite que je puisse prendre la parole et commencer à annoncer sa parole. J'annonçais la parole du Seigneur et j'ai dit aux gens, en fait, que la parole est vraie. Et j'ai dit aux gens, la parole est vraie. Méditez la parole, méditez la parole. Et à un moment donné, en fait, il y a une pluie qui est tombée. La pluie, elle est tombée, en fait, soudainement, en fait. La pluie, elle est tombée et tout le monde a fui. Tout le monde a fui. En fait, les gens étaient pris de panique. Tout le monde a fui. Et quand tout le monde a fui, disons-moi, en fait, le Seigneur m'était à cœur, moi, de m'allonger par terre, de la ventre et de l'adorer. Et tout à l'heure, quand tu parlais du songe, en fait, où tu avais vu, en fait, que la terre était dans les ténèbres, moi, ça m'a fait penser, en fait, au jugement. Tu parles aussi de la persécution et le jugement du Seigneur. Et vraiment, ça m'a fait penser à ça. Donc, je voulais tout simplement, en fait, témoigner ce songe-là pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bah, ouais, c'est ça. En tout cas, le départ pour nous est imminent. Merci, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on a fini. J'espère qu'on a été encouragés et gardez cette parole, retenez cette parole bien comme il faut et que le Seigneur nous garde et bonne continuation. Voilà.